Musique Shalom, shalom, Florence Coney, Aschia. Bienvenue à l'Esplanade Family Testimony. Esplanade familiale et conviviale de partage de nos différents témoignages. Tu as été béni pendant que tu nous suivais en ligne. Tu as expérimenté une délivrance, une restauration, une guérison. Et tu veux glorifier le nom de notre Seigneur. Envoie-nous ta vidéo au 01 31 51 06. Bien-aimé, sans plus tarder, je t'invite à suivre cette vidéo. Shalom papa, shalom famille, shalom Sœur Florence. Je viens par cette présente vidéo vous faire part de mon témoignage. La gloire de l'éternel car Jésus a opéré dans la vie de mon petit papa. Et à un sommet, il a été administré en soins intensifs suite à une crise de diabète insulino-dépendant. Il a une tension qui avait monté et un caillot qui se baladait dans la poitrine. Donc, au moment de l'admission, suite aux analyses, on avait découvert qu'il a été contaminé par le virus, le virus de Corona. Donc, le pronostic vital était engagé et c'était un peu, c'était bien grave. Suite à la prière de minuit, j'avais envoyé sa photo à papa. On a beaucoup prié, veille de prière, parce que le lendemain, il devait se faire opérer de la poitrine par rapport au caillot et sa tension devait impérativement aussi baisser. Le lendemain, à 11h, je n'étais pas plus jeune au petit papa, j'étais un peu inquiète. À 12h, j'arrivais à le joindre. Mais Dieu étant miséricordieux, étant glorieux, il s'arrangeait, il s'apprêtait à quitter les locaux. Il s'est fait que le caillot avait disparu, sa tension a baissé, son état devenu stable par rapport au virus. Au point où, on le rapatrie, il a quitté des soins intensifs, on le remettait à la maison pour qu'il soit traité avec des soins et une effrime à qui le visite à domicile. Je voulais remercier l'éternel, mon Dieu, remercier son prophète, papa Achia, et dire à tout ce que Dieu fait, il le fait, ça m'a mené par contre. Croyez en son prophète, croyez au miracle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada